Ce que je peux faire également, c'est ajouter des paramètres, c'est-à-dire demander avant l'exécution du rapport à l'utilisateur de saisir quelque chose qui va lui permettre de contrôler ce qui va apparaître dans le rapport, c'est-à-dire de contrôler un paramètre de la requête qui va être envoyée à SQL Server ou à quelque source de données que ce soit. Ici, je vais rajouter dans ma requête, je retourne ici, dans mon dataset, je fais query de mon dataset ici et puis je vais rajouter quelque chose ici en tant que closeware. Je veux chercher, par exemple, toutes les personnes dont le nom commence par quelque chose. Donc, je vais utiliser une forme ici de paramètre qui dépend en fait de la source de données. Ici, ma source de données, c'est du SQL Server avec une connexion native, donc le paramètre doit être exprimé comme ceci. Je vais mettre un arrobase, je vais mettre, par exemple, première lettre et puis je vais dire last name like première lettre plus et puis je vais rajouter ensuite 1%. Donc, vous connaissez sans doute la syntaxe dans SQL Server. Je fais une requête avec une closeware, je demande que cette colonne soit like, c'est-à-dire je vais faire une recherche avec des caractères de remplacement et je veux donc que ça commence par le contenu de première lettre, arrobase première lettre, qui va devenir un paramètre et puis j'ajoute après 1% de façon à pouvoir faire un caractère de remplacement générique pour le reste de la chaîne de last name. Je valide, je sauvegarde et maintenant, je vais regarder ici dans les paramètres. Et vous voyez, il y a un paramètre qui a été ajouté. On va juste essayer ça tout de suite dans notre preview. Et vous voyez, directement, avant l'exécution du rapport, eh bien, Reporting Services nous demande de saisir quelque chose et ensuite, on va pouvoir cliquer sur View Report. Je vais saisir par exemple A. Je clique maintenant sur View Report et j'ai tous les noms de famille qui commencent par A. Je vais vous le montrer puisque je vais faire un tri et un tri descendant. Vous voyez, ça se termine bien par A. Je n'ai rien d'autre que des A. Je vais faire même un tout petit peu mieux que ça. Je vais retourner ici dans le paramètre. Donc, je vais en Design dans le paramètre. Je vais regarder les propriétés de mon paramètre et je vois que le nom, c'est bien première lettre. Le nom doit correspondre à ce que j'ai inscrit après l'arrobase. Mais par contre, le prompt, ce que je vais demander ici, je vais mettre quelque chose de plus clair pour l'utilisateur. Entrer ou saisir la première lettre du nom. C'est peut-être un petit peu long, mais au moins, il va comprendre. Vous pouvez même choisir un type de données spécifique. Si vous choisissez un dead time ici, vous aurez par exemple une interface de saisie facilité avec un calendrier. Le paramètre va être plutôt intelligent par rapport à son type de données. Est-ce qu'on accepte les nuls, les valeurs multiples, etc.? Eh bien, le nul, non. Les valeurs multiples, ici, non plus. Mais si je voulais accepter les valeurs multiples, eh bien, je pourrais mettre mon paramètre dans un in pour avoir plusieurs valeurs de code produit, de code de monnaie, de choses comme ça, pour accepter une liste qui va être injectée dans la requête SQL dans un in. Et je sauvegarde, je vérifie de ce pas, entrer la première lettre du nom, je vais mettre un B, et voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada